bonjour les amis c'est j'espère que votre matinée se passe bien et aujourd'hui pour cette petite clé du jour j'ai choisi sagesse des royaumes cachés de colette barbrede et jenna de la grotta glia pour les illustrations voilà je vais vous montrer un petit peu les cartes donc ça c'est le dos des cartes et petite mise au point voilà c'est donc voilà pour ce jeu allons-y alors pour aujourd'hui décidément et ben ça sera celle ci la reine de l'échiquier confiance stratégie la numéro 30 je fais la petite mise au point alors cette carte nous parle de la nécessité de planifier d'organiser d'avoir un esprit rationnel pour atteindre certains objectifs alors si vous avez un projet en tête quelque chose en particulier vous tient vraiment à coeur planifier organiser analyser ce que vous pouvez faire quelles sont les différentes solutions qui s'offrent à vous comment vous pouvez atteindre votre objectif donc c'est une carte d'intellect pour une fois on ne dit pas qu'il faut lâcher prise quoique je vais vous raconter un petit peu après pourquoi mettez toutes les chances de votre côté en ayant confiance et en mettant en place une stratégie pour mener à bien vos projets et pour atteindre vos objectifs néanmoins si à un moment donné vous avez la sensation que vous acharnez sur un objectif vous avez beau y mettre vous votre coeur tout votre ferveur tout vos capacités pour tout votre intellect et que malgré tout vous rencontrez des embûches vous n'y arrivez pas cette lame parle de confiance alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'il peut y avoir deux solutions soit en effet vous confronté à pas mal de défis et puis finalement c'est votre votre endurance et votre combativité qui sont mis à l'épreuve donc voilà donc si malgré tout vous tenez vraiment à atteindre cet objectif là ça fait vraiment vibrer votre coeur et donc votre âme va persévérez tout simplement ayez confiance essayez de vous sortir un petit peu également pour le coup là du mental alors pas du fait de s'impliquer intellectuellement mais plutôt le côté mental à ressasser à se poser mille questions à se demander si c'est la bonne voie ou pas donc ces parties là il faut la mettre un petit peu en sourdine et puis être beaucoup plus attentif aux signes qu'on vous envoie parce que si c'est un chemin qui fait vraiment vibrer votre âme et qui est fait pour vous on appelle ça un projet on va dire divin donc on vous envoie certainement des petits signaux des petits signes mais vous les entendez certainement pas parce que vous êtes beaucoup trop dans votre tête à vous demander pourquoi vous rencontrez tels défis à vous demander si c'est finalement bien votre voie ou pas maintenant il y a une deuxième solution c'est le fait de vous lancer dans un objectif qui est purement matériel ou en tout cas qui ne fait pas vibrer votre coeur donc ça peut être autre chose que matériel mais ce n'était pas un chemin qui vous inspirez au départ et vous commencez réellement à douter c'est à dire que ça fait absolument pas vibrer votre âme si vous êtes dans ce cas là et que ça ne fonctionne pas bah peut-être que c'est tout simplement pas votre voie parce que quand on s'implique à faire des choses qui résonnent avec ce que l'on est même les défis paraissent beaucoup moins difficiles on a toujours le courage on arrive toujours à trouver l'énergie en fait pour se battre et puis pour avancer alors que quand il y a une forme de lassitude qui s'installe parce que finalement dès le départ l'objectif à atteindre n'était absolument pas le vôtre ou vous l'avez peut-être accepté pour faire plaisir ou alors vous l'avez accepté parce que comme je le disais au départ c'est juste pour des raisons matérielles peut-être se demander s'il n'y a pas d'autre chemin qui pourrait aussi bien allier si vous êtes dans le besoin le matériel et vos aspirations plutôt que de prendre cette voie là qui finalement vous fatigue vous avez peut-être l'impression de reculer et ça résonne absolument pas avec vous donc cette carte nous rappelle qu'il y a nos plans ce qu'on veut mettre en place et puis un plan un peu plus supérieur divin pour notre vie et quand on est aligné à ce plan alors comment le savoir parce que justement c'est pour ça qu'on parle souvent d'aspiration qui fait vibrer notre coeur tout simplement parce que c'est des choses qu'on aime faire voilà mais sincèrement profondément sans nécessairement avoir des explications c'est à dire qu'on aime ce type d'activité on aime la satisfaction que nous apportent des projets spécifiques on a l'impression que nos qualités sont valorisées on a la sensation d'exister dans ces chemins là donc c'est comme ça qu'on les reconnaît donc quand on est aligné sur ce plan là finalement les choses même si elles sont difficiles on est quand même guidé on est guidé on reçoit plein de petits messages qu'on appelle des synchronicités ou des signes qui viennent nous aider qui viennent nous aider à surmonter certains défis à nous montrer certains chemins détournés à nous faire découvrir de nouvelles façons de faire à avoir de nouvelles idées donc si vous êtes dans ce cas là tout simplement n'abandonnez pas continuez puis soyez un peu moins dans le mental et puis ayez plutôt l'essence un peu plus à vivre à l'écoute et de votre voix intérieure et de votre environnement et si maintenant vous êtes sur un chemin qui finalement vous avez la sensation qui est pas le vôtre c'est peut-être tout simplement pour ça que vous avez du mal et que ça fonctionne pas parce que vous manquez inévitablement d'énergie d'enthousiasme de fait intérieur pour aller dans ce dans cette voie là dans ce sens là donc si vous avez des contraintes comme je disais matériel parce que c'est bien souvent à cause du matériel qu'on s'engage dans ce type de chemin essayez de revoir vos plans justement de planifier les choses autrement de voir si vous pouvez pas allier ce qui vous anime vos aspirations avec une possibilité d'avoir un peu plus d'abondance matériel en tout cas donc voilà pour cette très jolie carte et puis je vous fais des gros bisous et puis je vous dis la semaine prochaine